Re bonjour pour cette nouvelle vidéo donc nous allons prendre la suite de nos réseaux convolutifs on a vu sur une première séquence un petit peu les principes de nos réseaux convolutifs on a vu un petit peu comment ces choses marchaient maintenant on va voir deux concrètement de visu un petit peu comment ça peut se mettre en oeuvre avec un exemple très simple qui est l'utilisation de notre dataset Omnist pour essayer de classifier de classer des petits chiffres manuscrits alors un dataset très connu très classique et parfaitement adapté à cet usage puisqu'il demande peu de calculs et est très facile à utiliser alors ce parcours on va voir faire un petit parcours comme ça avec notre notre notebook on va commencer par faire initialiser un petit peu notre environnement donc charger nos librairies charger les différents éléments dont on va avoir besoin pour effectuer nos calculs on va récupérer notre dataset on verra qu'on va le récupérer directement avec Keras Keras nous permet de récupérer en mémoire directement donc là c'est très simple c'est pour ça que c'est un exemple un dataset très pratique parce qu'il est très facilement disponible dans la plupart des environnements d'apprentissage de machine learning alors que ce soit PyTorch ou Keras ou TensorFlow on va préparer nos données alors préparer nos données ça va être très simple ça va être faire un dataset pour l'apprentissage et un dataset pour le test comme exactement comme on l'a fait précédemment avec notre réseau complètement connecté le code est similaire à 95% on va fabriquer notre modèle donc c'est là où on va mettre des réseaux utiliser justement des convolutions utiliser des neurones convolutifs des couches convolutives à ce niveau là on va effectuer notre apprentissage et puis et puis on évaluera notre résultat à la fin donc on est exactement dans le même modèle enfin dans le même modèle dans le même dans la même algorithmie on est exactement le notebook est proche et à 95% identique alors à noter que on avait fait un essai justement avec un réseau complètement connecté et qu'on était monté à 97,7% de précision très simplement sans essayer d'optimiser les choses on était à peu près à 97,7% de résultats alors on va voir là si on arrive à quelque chose quelque chose d'un petit peu meilleur alors je vais aller récupérer un shell et puis on va lancer notre environnement fidèle directement voilà donc ça je vais prendre une fenêtre je vais la grandir ici hop je vais agrandir un petit peu ça qu'on voit mieux je vais dans mon environnement dans mon dossier fidèle c'est fait en direct il n'y a pas de trucage il n'y a pas de reprise voilà j'ai un petit bon environnement qui va être en direct il n'y a pas de reprise fidèle donc ça c'est exactement la même procédure que vous faites c'est le même environnement c'est la même distribution et puis je lance mon jupiter qui va arriver alors évidemment il arrive dans le autre écran ça ça ne pouvait pas rater voilà allez on se met en plein écran on va agrandir un petit peu ici je cache ça et je vais chercher donc notre exemple notre exemple c'est donc le minist le minist 2 que vous retrouverez comme ça sur la page d'accueil dans le redmi point y ip1 ib de la distribution donc je récupère le minist 2 et je l'ai ici voilà alors je ne représente pas le data set minist très simplement en 50 000 images manuscrites et on va essayer comme ça d'en effectuer la classification donc la première étape c'est la première étape qu'on a vu c'est donc tout ce qui initialisation de tensorflow keras numpy matplotlib et un petit peu de quincaillerie donc ça je le fais ici donc shift return pour exécuter ça je vais agrandir encore un petit peu voilà donc là on voit qu'on est en tensorflow 2.2 aujourd'hui la dernière version doit être 2.4 ça marche à la fois dans 2.2 2.3 2.1 et 2.4 il n'y a pas de problème on va récupérer notre data set voilà donc là je le récupère alors juste une petite particularité ici c'est que nos réseaux convolutifs nos couches convolutives que l'on va utiliser tout à l'heure ont besoin en entrée d'avoir des structures de données qui ont une profondeur d'accord donc on avait dans notre exemple précédent réseau complètement connecté on avait des images qui faisaient 28 pixels par 28 pixels d'accord et puis pour chaque pixel on avait une seule valeur qui était le niveau de bris les couches convolutives vont récupérer des pixels vont récupérer directement des images qui vont faire par exemple 28 pixels par 28 pixels et pour chaque pixel elles voudront avoir non pas une valeur mais un vecteur un vecteur pour avoir éventuellement plusieurs canaux du rouge, du vert, du bleu par exemple ou davantage alors ça c'est c'est juste une petite différence on va continuer d'utiliser nos images noir et blanc mais par contre il va falloir donner un vecteur comme troisième composante mais alors ce vecteur il n'aura qu'une seule valeur il n'aura qu'un seul scalaire qui sera le niveau de gris mais par contre il faut bien rajouter cette dimension donc ça c'est ce que l'on a alors ça c'est un petit peu de la sorcellerie entre guillemets que l'on fait avec NumPy donc c'est pour ça que c'est important de bien maîtriser à minima NumPy notamment sur la gestion de ces différentes dimensions parce qu'on se retrouve assez rapidement avec des structures de données qui sont un petit peu qui peuvent être un petit peu complexes voilà alors c'est ce que l'on a dans cette ligne là où on va rajouter une dimension à la fin donc quand on regarde ensuite l'empreinte de nos données on voit ici qu'on a donc 60 000 images qui font 28 pixels par 28 pixels et pour chaque pixel on a un vecteur de une composante qui est notre niveau de gris voilà dans le cas précédent on avait 60 000 images qui faisaient 28 par 28 point final on avait un scalaire et puis c'était tout là cette fois on a un vecteur mais un vecteur avec une seule composante voilà si on avait des images RVB on aurait des choses qui seraient par exemple 60 000 donc le nombre d'images avec la résolution alors par exemple 124 par 124 si c'est des images qui font 124 par 124 et puis on aurait 3 si on a 3 composantes les composantes RVB par exemple voilà donc là on est en niveau de gris on a bien un vecteur on a un vecteur à une seule composante voilà ça c'est la petite subtilité de la chose bon là je relis voilà on relance on va préparer nos données donc là c'est pareil la même cuisine je normalise mes données en divisant par la valeur maximum donc là c'est des images on fait ça très simplement donc je prépare le dataset de tests d'apprentissage et de tests je regarde un petit peu rapidement à quoi ça ressemble alors ça n'a pas changé c'est toujours nos petites images nistes à noter que le blanc est à pour valeur 0 et que le noir à pour valeur 1 puisqu'on est normalisé voilà donc on a nos petits chiffres manuscrits comme ça avec nos basses résolutions les petits chiffres sont gondolés c'est des petits chiffres manuscrits et par contre c'est des images qui sont propres c'est des images qui sont très peu bruitées on voit que c'est des images qui sont un petit peu théoriques à ce niveau là voilà on va fabriquer notre modèle alors notre modèle on va le fabriquer avec la syntaxe séquentielle de Keras donc il est la plus simple dans notre ici on a donc on prépare notre modèle notre modèle en mode séquentiel là j'ai mis deux paramètres puisqu'on va utiliser deux couches cachées à la fin donc j'ai précisé sans quel nombre de neurones qu'on met deux couches cachées ça me permet de sortir les paramètres de l'écriture du modèle lui-même et puis j'écris mon modèle voilà donc là je mets d'abord une première couche en entrée dans ma couche d'entrée donc qui prend des objets de type 28-28-1 donc 28 pixels par 28 pixels et chaque pixel est codé sur un vecteur de une dimension donc là c'est voilà ça c'est notre couche l'enveloppe de notre couche d'entrée et puis je mets une couche convolutive ici alors en fait je ne mets pas une je mets huit couches convolutives d'accord donc je mets une couche alors Keras.layers.conf2d on fait de la convolution 2d alors il existe des convolutions 1d pour les courbes si on veut traiter des décourbes par exemple et là en l'occurrence on va utiliser une convolution 2d je demande huit couches en sortie de générer huit couches huit plans de convolution en sortie avec un kernel qui fait 3 par 3 et puis j'utilise une fonction d'activation de type relu voilà alors notez bien que je n'ai pas précisé le stride et je n'ai pas précisé non plus le padding donc on va prendre les valeurs par défaut voilà derrière je fais un max pooling max pooling 2,2 donc là je vais réduire par 2 sur chaque dimension mon image qu'on verra après la veille des images que l'on va récupérer donc voilà donc c'est le max pooling qu'on a vu et puis après je fais alors ça c'est quelque chose de nouveau je fais un dropout alors dropout c'est très simple c'est très bête c'est qu'on va prendre quand on va faire l'apprentissage donc ça c'est une fonction qui n'est utilisée que pendant l'apprentissage quand notre réseau va fournir une valeur on passe une valeur à l'intérieur de notre réseau et on va faire un dropout c'est-à-dire qu'on va remettre certaines valeurs à 0 la sortie de certains neurones va être forcée à 0 et donc va être désactivée en fait et on fait ça de manière aléatoire de manière aléatoire donc quand je fais un dropout de 0,2 ça veut dire que 20% des sorties de neurones seront mises à 0 seront ignorées lors du processus d'apprentissage alors l'intérêt de ça c'est que ça va permettre de répartir l'apprentissage sur l'ensemble des neurones parce que certains neurones risquent de prendre trop d'importance risquent de prendre un rôle un petit peu trop important et donc comme ils vont être désactivés cycliquement ça va permettre comme ça de reporter le processus d'apprentissage sur la totalité des neurones sur les autres neurones voilà j'ai une petite correction parce que je suis en train de dire tout jaune avec l'éclairage qui change dehors voilà donc le dropout c'est ça on s'est aperçu que désactiver aléatoirement certains neurones pendant le processus d'apprentissage permettait d'avoir un apprentissage qui était beaucoup plus efficient voilà donc là je rajoute ensuite une nouvelle couche de convolution ici donc là cette fois je ne mets pas 8 plans mais 16 plans en sortie avec un kernel de convolution qui fait toujours 3 par 3 et je refais toujours un max pooling derrière et puis je refais toujours du dropout derrière voilà je mets tout à plat alors pourquoi j'en fais pas plus ? parce que mes images sont devenues trop petites et je ne peux plus faire de convolution dessus je vous rappelle que les images de départ font 28 par 28 je vais récupérer des images qui vont être légèrement inférieures puisque je ne fais pas de padding par défaut mais surtout je fais du pooling donc là je vais me retrouver avec des images qui vont faire 13 ou 14 pixels de large je refais une deuxième fois des convolutions derrière et je refais du pooling donc là à l'arrivée je vais avoir des images qui vont être toutes petites et là je ne peux plus faire de convolution dessus elles sont devenues trop petites donc là cette fois je mets tout à plat comme dans le grand dessin de l'architecture type que l'on a vu je mets l'image à plat je mets donc une couche complètement connectée derrière de 100 neurones avec une fonction d'activation relue et je fais un petit coup de dropout derrière aussi un dropout à 50% quand même alors pourquoi 50% de dropout et puis tout à l'heure 20% de dropout ben en fait parce que j'ai fait ça comme ça vu que ça ne marche pas trop mal mais on peut essayer de mettre plus de dropout ici ou moins de dropout par là et comparer les résultats voilà après ça va faire des tests un petit peu des tests statistiques pour voir un petit peu là où nos hyperparamètres sont les meilleurs voilà donc là c'est voilà donc je mets un dropout derrière avec mes 100 neurones complètement connectés et puis mes 10 neurones de sortie enfin ici avec une fonction d'activation softmax puisque là ce qui m'intéresse c'est de faire une classification voilà donc là je ne mets même pas deux couches complètement connectées je mets une seule couche de 100 neurones complètement connectées derrière mon image mise à plat voilà ben voilà ça y est j'ai fabriqué mon réseau de neurones alors notez que mes deux petits paramètres ici en fait ils ne servent à rien c'est juste une scorie récupérée de l'exemple précédent donc là on a tous nos hyperparamètres qui sont directement dedans voilà j'ai fabriqué mon modèle je vais en afficher le résumé et puis le compiler donc là j'ai le résumé de notre réseau donc on a alors la couche d'entrée n'apparaît pas mais notre couche d'entrée fait 28 pixels par 28 pixels par 1 avec un vecteur de 1 sur chaque pixel après notre couche convolutive notre première couche convolutive on a 8 couches qui font 26 pixels par 26 pixels on n'a pas de padding donc on perd un petit peu en taille on perd un petit peu en résolution alors si on mettait le paramètre padding égale same on aurait ici quelque chose qui ferait 28 par 28 voilà je fais du pooling derrière je divise ma taille par 2 donc j'ai toujours mes 8 plans mais qui font plus que 13 pixels par 13 pixels voilà je fais mon dropout mon dropout lui ne modifie pas l'architecture non plus de mon réseau enfin de mes couches et puis je fais ma deuxième couche convolutive ici voilà donc là cette fois j'en fais 16 donc je reprends mes 8 plans qui étaient en amont et je fabrique 16 plans convolutifs en aval voilà qui feront 11 pixels par 11 pixels même histoire avec le padding pas de padding donc une image un petit peu plus petite perte de pixels sur chaque direction voilà je fais du pooling derrière donc là je n'ai plus que toujours mes 16 plans convolutifs mais qui ne font plus que 5 pixels par 5 pixels voilà le dropout derrière alors voilà pourquoi j'ai pas fait une troisième couche de convolution parce que mes pixels mes images mes plans de convolution ne faisant que 5 pixels par 5 pixels ça devient difficile de faire quoi que ce soit dessus voilà donc du coup j'ai 16 plans convolutifs qui font 5 pixels par 5 pixels je mets tout ça à plat ça me fait ça me fait ça me fait 400 400 pixels tout à plat je mets alors 400 pixels 5 fois 5 fois 16 tout simplement je mets une couche dense de 100 neurones derrière complètement connecté je fais mon dropout et puis je mets ma couche ma dernière couche ma couche de sortie avec mes 10 neurones qui possèdent avec la fonction softmax comme fonction d'activation pour avoir mon résultat de classification alors on voit ici le nombre de paramètres que l'on a on verra juste après comment justement interpréter ces paramètres pour bien comprendre l'architecture de notre réseau de neurones voilà voilà on a le nombre de paramètres total etc alors on voit que les réseaux convolutifs sont extrêmement peu consommateurs de paramètres ils prennent très peu de mémoire ils vont prendre du CPU ça ils vont prendre du CPU et du GPU sinon non mais on voit qu'en nombre de paramètres nos couches de convolution consomment pratiquement rien par opposition à notre couche complètement connectée qui prend 40 fois plus de paramètres voilà donc ça c'est fait c'est compilé on a compilé en précisant un optimiseur une fonction de descente de type Adam notre sparse categorical cross entropy pour la classification comme fonction de perte pour la classification toujours pareil et puis une métrique qui est en fait tout simplement la précision pour le résultat le paramètre qui nous intéresse voilà je vais lancer l'apprentissage donc là c'est alors l'apprentissage est un tout petit peu plus lent les convolutions consomment beaucoup moins de mémoire beaucoup moins de paramètres utilisent beaucoup moins de paramètres et par contre génèrent pas mal de calculs puisqu'on a multiplié un petit peu les couches de convolution voilà alors là c'est toujours pareil on peut voir l'évolution des paramètres je vais diminuer pour que ça tienne sur une seule ligne voilà ici donc on voit ici on a une valeur de loss qui est au début qui est à 0,668 et on voit que ça descend progressivement que ça descend même pas mal on voit sur notre précision alors là je vais me cacher un petit peu mais on voit que notre accuracy sur les données de validation donc ça c'est vraiment le résultat qui nous intéresse on voit que là on est déjà à 98,2 donc on est déjà au-dessus de ce que l'on avait avec notre réseau complètement connecté nos couches complètement connectées on voit que on a toujours voilà par contre on n'augmente plus beaucoup on a vu que sur de l'époque 10,11 on avait une progression là on a si on a encore une petite progression voilà 98,60 donc on a toujours quelque chose qui vend en s'améliorant on va attendre les derniers résultats sur notre 16ème époque voilà donc là on s'arrête on est à 98,69 ce qui est pas mal du tout donc là on va recalculer notre score sur nos données de test on retrouve là assez logique on retrouve 98 je pourrais agrandir un petit peu on retrouve comme ça une précision de 98,69 donc en gros de 98,7% de classification correcte on va regarder un petit peu nos courbes d'apprentissage alors elles sont tout à fait sympathiques voilà donc là on voit que c'est les courbes qui ressemblent beaucoup à celles que l'on avait précédemment avec le réseau complètement connecté on va plotter un petit peu des résultats alors là ce qui est long encore une fois c'est pas la prédiction c'est le dessin la prédiction prend une fraction de seconde peut-être une seconde mais gare plus voilà on voit on a une petite erreur ici donc il a confondu un 8 et un 3 voilà mais bon sinon dans notre échantillon ici il n'y a pas d'autres erreurs qui apparaissent on va lui demander de nous afficher un petit peu les erreurs qu'il a pu faire bon ça c'est exactement le même code que dans le cas de notre réseau complètement connecté et puis on va afficher notre matrice de confusion donc là c'est pareil comme tout à l'heure on a une prise enfin sur l'exemple complètement connecté de DNN notre matrice de confusion elle a une précision qui n'est pas tout à fait suffisante pour pouvoir voir le résultat d'autant plus que là on est quand même à 98.7 alors on était à 97.7 on passe à 98.7 on a gagné 1% on va dire que c'est pas grand chose finalement c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses quand on est à 97.7 on a 2.3% de classification incorrecte là on passe à 98.7 donc on a gagné 1% on n'a plus que 1.3% de classification incorrecte c'est à dire qu'on a divisé pratiquement par 2 les erreurs que l'on avait d'accord donc on a un résultat qui n'est pas de 1% meilleur mais où on a le taux d'erreur qui a été réduit de manière drastique voilà donc alors attention un petit gain sur une précision peut en fait être un gain très important sur les erreurs que l'on avait voilà il faut bien interpréter les résultats voilà après on peut continuer de jouer sur l'architecture de notre réseau convolutif là c'est vraiment fait comme ça à 1er G j'ai pas du tout jouer à essayer d'optimiser la chose de manière extrême vous pouvez vous amuser à essayer de modifier cette architecture donc ça encore une fois ça ça sert à rien on peut le virer de rajouter des couches de convolution en profondeur de rajouter du padding par exemple de modifier les valeurs de dropout de modifier l'architecture des rouges de la couche complètement connectée derrière alors plutôt que de mettre 100 euros de complètement connecté d'essayer d'en mettre je sais pas de 2 fois 64 voir si ça améliore les choses on peut modifier la taille des batchs on peut modifier le nombre d'époques enfin on peut modifier tout un tas d'hyperparamètres pour essayer d'améliorer les résultats et vous devriez pouvoir améliorer les résultats sans aucun problème on peut monter beaucoup plus haut sur cet exemple avec ce dataset voilà je reviens ici la dernière petite chose c'était le nombre de paramètres que l'on pouvait voir donc je vous rappelle on va revenir sur ce schéma que l'on avait vu avant quand on a n couches de convolutions en amont et notre neurone convolutif ici qui va générer une couche on va avoir un kernel qui va faire sa largeur et sa hauteur donc Kx fois Ky fois la profondeur fois n n étant le nombre de couches en amont et ça c'est notre kernel qui va permettre de fabriquer notre couche de convolution ici voilà du coup si on regarde le nombre de paramètres que l'on va avoir si on a n couches en amont que l'on utilise un kernel qui fait Kx fois Ky le nombre de paramètres que l'on va avoir finalement ça va être n le nombre de couches en amont fois Kx fois Ky donc la taille de notre kernel plus 1 pour le biais le biais de notre neurone convolutif voilà et ça ça va nous permettre de fabriquer une couche de convolution si on veut fabriquer 10 couches de convolution il nous faudra 10 fois ce nombre de paramètres d'accord voilà donc si on reprend notre exemple ici on ne va pas faire toutes les couches de convolution on va juste regarder celle-ci par exemple la deuxième couche de convolution donc on voit dans notre résumé ici que l'on avait 1168 paramètres 1168 paramètres alors comment retrouver ce 1168 ben on va le calculer de la manière suivante ça va être la taille de notre kernel donc le kernel que l'on va les kernels que l'on va utiliser pour fabriquer ces couches ici c'est des kernels qui vont faire 3 par 3 fois le nombre de couches que l'on avait précédemment 8 en l'occurrence donc on va avoir 8 fois 3 fois 3 qui est la taille de notre kernel plus 1 pour notre biais et on va multiplier ça par le nombre de couches de convolution que l'on veut générer en l'occurrence on veut en générer 16 voilà et donc on doit avoir donc en nombre de paramètres on va avoir donc 8 fois 3 fois 3 qui est la taille du kernel plus 1 pour le biais multiplié par 16 puisqu'on veut fabriquer on veut générer 16 couches de convolution et ça ça nous fait bien les 1168 paramètres que l'on retrouve ici voilà un petit peu si vous avez compris ça si vous avez compris cet exemple omnisme vous avez compris comment fonctionne une couche comment fonctionne un réseau convolutif basique certes mais en tout cas qui est déjà une bonne base pour pouvoir comprendre la plupart des réseaux convolutifs que l'on utilisera dans des exemples beaucoup plus complexes voilà prochaine séquence on regardera une nouvelle problématique à nouveau une problématique de classification d'images avec un dataset qui s'appelle GTSRV qui sont des panneaux routiers des panneaux routiers pris dans des conditions un petit peu réelles donc un petit peu bruités avec des autocolles en dessus gondolés pris de travers etc donc là on quittera le dataset propre et bien clean pour prendre des images beaucoup plus réelles de taille beaucoup plus importante aussi ce qui nous obligera à travailler la gestion des données de voir comment on peut gérer des données de manière un petit peu plus sophistiquée un petit peu plus astucieuse quand on a des données de grande quantité de plus grande quantité on va dire quelques dizaines de milliers de fichiers et qu'on veut pouvoir gérer ça de manière un petit peu efficiente et on verra aussi bien évidemment comment essayer d'obtenir de bons résultats de classification pour reconnaître nos panneaux routiers voilà merci beaucoup et puis à plus tard pour la prochaine séquence on va dire on va dire pour la prochaine séquence